Non, non, n'oublie pas ça, tue-toi, tue-toi, non, ne raconte pas ça. Oh non, 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 tue-toi, oh non, tue-toi, oh non, tue-toi, non, tue-toi, 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 non, ne raconte pas ça. Non, ne chantez pas. Et oui, il chante en plus dans les oreilles. Thierry. Non, parce que là, l'affaire Louis Strio, c'est bien. Mais Thierry était dans le groupe, c'est pour ça. C'est autre chose, ça, oui. Bon. Alors, on va vous présenter une innovation en français, Coco Rico. Alors, ce n'est pas une tablette, c'est une table. C'est une table. Et c'est même breton. C'est breton. C'est même breton. Quatre petites entreprises françaises avec une tête de gondole, ou je dirais plutôt une tête de fusée, enfin l'ancien spationaute cosmonaute Jean-Louis Chrétien, Jean-Louis Chrétien, qui lui-même a une structure aux États-Unis adossée à la NASA pour laquelle il travaille avec cette entreprise sur de la réalité augmentée, sur des logiciels, sur de la 3D. Et puis, il a une entité en France, en Bretagne. Et il a donc travaillé avec ses trois petites start-up françaises, bretonnes. Et ensemble, ils ont fait cette table unique au monde pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que d'autres travaillent dessus. Oui, mais enfin, il y a des brevets déposés, protégés. Oui, effectivement. En tout cas, ils ont surtout une technologie, un savoir-faire pour le moment. Donc, c'est une grande table sur laquelle vous allez pouvoir manipuler vos projets en 3D. Alors, ça peut être un bateau, ça peut être un cœur pour un médecin. Une architecture, une maison. Exactement, une architecture. Donc, on peut penser que chaque table sera différente parce que votre projet sera à l'intérieur. D'accord. Ils peuvent vendre ça aux professionnels, des gens qui construisent. Exactement. Des musées, beaucoup de musées. Parce que ça vous permet sur une table d'être, par exemple, celui qui va enseigner ou donner le savoir et avoir 4 ou 5 personnes autour de vous et pouvoir manipuler sur la table ce que vous voulez montrer et les autres regarder. Donc, on a rencontré Jean-Loup Chrétien qui est, soit dit en passant, quand même une personne qui a passé 45 jours dans l'espace en mission, soit avec la NASA, soit avec les Russes. Donc, c'est un monsieur extraordinaire et on a été ravi de le rencontrer à cette occasion. Alors, le concept est très simple. Vous connaissez les tables sur lesquelles on peut, avec les doigts, faire bouger des choses à la surface d'un écran. Ici, l'écran est beaucoup plus grand. Et les objets virtuels qui sont à l'intérieur, à l'aide de lunettes 3D, on voit ces objets en relief. Donc, on peut manipuler un moteur de fusée, un vaisseau spatial, un bateau comme 6 orbiteurs. On le fait ressortir de l'écran et on le manipule. C'est un produit français et breton qui émane de quelques petites entreprises regroupées à Brest et chacune apportant ses compétences complémentaires pour la réalisation d'un tel projet. C'est un public utilisateur assez vaste qui va du médecin, du chirurgien ou du professeur qui veut manipuler ces objets virtuels et les faire voir éventuellement à une grande assistance à travers un projecteur 3D. Ou autour de cette table, si ce sont 4 ou 5 assistants qui voient en relief ce que l'on peut faire avec un cerveau, ce que l'on peut faire avec un moteur d'avion, ce que l'on peut faire avec un bateau. Et puis les musées. On a le musée Oceanopolis à Brest qui dispose de la première application qui est un aquarium virtuel destiné aux jeunes publics qui viennent manipuler les animaux qui se trouvent dans cet aquarium, manipuler les algues. Parmi les algues vertes, brunes ou rouges, se cachent des crabes. Regarder, s'informer, s'instruire et faire bouger ces éléments en relief. Donc ils les ont devant eux et ils les tiennent virtuellement à la main. Il n'est pas beau le crabe comme ça ? C'est bien ça. Alors bon, bien sûr, je vous le disais, des musées, l'éducation, la météorologie, les centres culturels, les constructions, l'industrie. Au début, on peut penser que cette table coûtera environ 15 000 euros parce qu'il va falloir la mettre en route. Et puis surtout, on mettra en route votre projet, c'est-à-dire vos fichiers 3D qui vont être exploités à l'intérieur de cette application. Le temps de développer le projet. Exactement. Et vous avez vu le 6 orbiteur. Et on peut la louer donc la table ? Parce que si vous avez un projet, le temps du projet, vous la louez et puis après vous la rendez au… Exactement. Donc en fait, vous allez louer surtout le travail des startups à travailler sur votre projet en 3D pour pouvoir l'intégrer à la table. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la table. En fait, je ne pense pas que ce soit la table en elle-même qui va être forcément le plus cher. Mais alors quand vous avez un projet, vous allez travailler chez eux. Voilà, exactement. Plutôt que l'inverse. Exactement. Ils ne viennent pas avec leur table sous le bras. De toute manière, vous allez travailler avec ces 4 startups bretonnes pour arriver à mener ce projet. Et puis ça nous avait plaisir de voir Jean-Loup Chrétien. Donc on ne voit pas souvent à la télévision française. Pas assez. Non, pas assez. Toujours aussi jeune. C'est vrai. Plus le don, il se porte bien. Oui. Merci beaucoup Yann. On va passer à autre chose, le bloc-notes culturel.